Bon début de semaine, tout le monde. Karim est de retour du budget. Moins de services, plus de dépenses. C'est pas mal ça qu'on s'en va. Karim nous fait un petit retour de ce qu'il a vécu dans la dernière semaine. Il y a eu beaucoup de choses. Le budget en tant que tel, le huis clos, le 11 milliards de déficit, même une conférence de presse sur les trans, que beaucoup de monde ont fait un gros WTF. On se demande pourquoi. Mais il y avait une stratégie derrière et ça a fonctionné. Karim nous en parle ce matin dans En Toute Liberté. Salut Karim. Salut Joy. C'est ton 36 encore aujourd'hui. T'es sérieux, on parle de budget, on parle de chiffre. On est en retour de finances. Écoute, je te laisse aller parce que… Écoute, moi je déteste les vestons et ces genres d'habillement-là. Mais c'est parce que ça fait à peu près une semaine que je suis obligé d'en porter. Donc ça m'a comme, je dirais, ça m'a imprégné. Puis j'ai de la misère à en sortir, disons. Tu préfères ton sarreau d'urgentologue pas mal plus. Oui, ça c'est clair. Je suis plus dans ma zone de confort avec le scrub d'urgentologue qu'avec le veston de politicien. Mais quand même, je m'adapte tranquillement sans être vraiment bon. Moi, je le dis toujours, je suis un peu comme un caquiste. Je suis bon dans rien, moyen dans tout. Elle dit pas ça, Tavarouette. Les éléments vont capoter. On pourrait peut-être trouver un genre de juste milieu, trouver un genre de trench coat qui réunit les deux univers ensemble. Je sais pas, un peu comme les genres de manteau de cuir qu'elle fait dans la matrice un peu, mais genre en moins glauque un peu. Non, mais j'en ai un, un manteau de cuir, un bel staff en passant. Je vais le mettre à un moment donné. Donne-moi pas des idées. Mais faut que, non, mais c'est parce que je l'avais acheté, ce manteau, ce bel staff-là. Il est vraiment beau. Mais je l'avais acheté il y a 15 ans. Puis j'ai pris quand même un peu de poids depuis ce temps-là. Mais là, je recommence les triathlons. Ça fait que d'ici probablement trois mois, je vais perdre 25 livres. Donc, je vais pouvoir rentrer dans mon ancien bel staff d'il y a 15 ans. On fera un épisode spécial avec des lunettes fumées noires. On va le faire. On va le mettre. Et là, j'étais vraiment de mauvaise humeur avec ce budget-là. Mais là, de parler à mon bon ami Joey, en ce dimanche soir, je veux dire, là, ça me rend de bonne humeur quand même. Pour le lundi matin. Écoute, Joey, encore merci de me donner la possibilité de parler de tout ça. Je vais débuter avec… On est allé au budget. On était… Puis un grand merci en passant à Yann Sénéchal qui était avec nous. Mais malgré que Yann, ce n'est pas un militant conservateur. Ce n'est même pas un membre du Parti conservateur. Je n'ai aucune idée pour qui il vote, honnêtement. Peut-être qu'il vote pour la CAQ. Peut-être qu'il vote pour les libéraux. Je n'ai aucune idée. Opposition contrôlée. Mais il nous a vraiment aidé dans l'analyse, honnêtement. Puis c'est vraiment une belle tête politique et économique, Yann. Puis je l'apprécie beaucoup pour ça. On était en huis clos. On a passé à peu près six heures enfermés. Moi, lui, Éric, puis Cédric, l'attaché de presse d'Éric, qui est vraiment super bon. Et on analysait le budget. Puis Yann nous a vraiment aidé là-dedans. Ça fait que je tiens à le remercier. Et il y a des gens qui nous ont critiqués férocement, dont des alliés naturels sur Choix Radio X, par rapport au fait qu'on est sortis sur les trans. Le lendemain du budget. Le lendemain du budget. Mais écoutez, on a fait de la job pour le budget. Ça faisait, malheureusement, Adrien Pouliot, qui est vraiment notre gars d'économie au PCQ, peut-être super brillante d'économie. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de partis politiques qui aimeraient avoir un type comme Adrien Pouliot en économie. Ça, c'est clair. Malheureusement, il était à l'étranger, donc il n'était pas avec nous. Mais ça faisait trois, quatre semaines qu'Adrien nous fournissait des liens qu'on étudiait sur la commission politique, vraiment, les propositions économiques. Et on est arrivé au budget. Yann nous a aidé dans l'analyse de ce livre-là. Le budget. Le fameux budget. Il est-tu marqué « On est dans Marre » dessus? Non, il n'est pas écrit. Mais ce qui est le fun avec Yann, c'est que lui, son cerveau de mathématiques, ça y prend à peu près 15 minutes. Il lit les grandes lignes et il est capable de comprendre à peu près tout. Donc ça, c'est quand même le fun d'avoir un gars comme ça. Une méchante bébite qui est bon grâce à le temps, Yann, sérieusement. Non, exactement. C'est pour ça que c'est le fun. Moi, de mon côté, j'ai étudié beaucoup la portion de budget santé, naturellement. Mais juste pour revenir au fait, pourquoi on est sortis sur les trans, ça faisait à peu près, ça faisait pas loin d'un an. Je veux dire qu'on étudiait la littérature par rapport à ça, qu'on regardait les études comparatives. Puis sur le budget, on est sortis. On a fait une conférence de presse, puis l'attaché de presse, Cédric, peut tout à fait le corroborer. Lui, il a écouté les conférences de tous les autres partis. C'était des conférences qui duraient entre 5 et 10 minutes à peu près. La nôtre a duré à peu près 25 minutes. On avait plusieurs points. On a fait un communiqué par rapport à ça. Vraiment, la job a été faite. On est ressourcés avec deux lignes, les médias. Donc, c'est sûr que… Vous n'êtes pas les seuls, mais c'est posément qu'à part le ministre lui-même, les médias, il y avait beaucoup de monde pour trouver un peu de niveau de productivité, puis il vous écoutait juste pas, par ailleurs. Ah non, je veux dire, on est allé, moi, j'étais à côté d'Éric, là. On parlait, les journalistes ne nous regardaient même pas, et ça parlait partout, puis on parlait juste dans le vide. Et il y a eu deux, trois lignes qui sont sorties. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas juger de part ce que vous voyez nécessairement dans les médias. Il y a un gros travail, ça faisait un mois qu'on travaillait là-dessus, trois, quatre semaines, je dirais, sur le budget. Puis finalement, on est arrivé, puis écoutez, ça, ça les regarde, les médias, est-ce qu'ils veulent nous couvrir par rapport au budget ou non. Cependant, une stratégie quand même assez intéressante. Il fallait sortir sur l'histoire, puis moi, j'y tenais quand même à ce qu'on le fasse, mais à quel moment, ça, c'est la com, c'est le chef qui décide. Mais, regardez une chose, le fait qu'on soit sortis sur les trans, sur les bloqueurs, ça nous a permis d'avoir des lignes sur le budget dans les médias. Ben, c'est ça. Moi, personnellement, quand j'ai vu que vous faisiez une conférence de place sur l'armée du budget sur les trans, là, j'étais comme, au début, j'étais comme Wodou, j'étais comme, what the fuck? Mais là, j'ai compris vite. Autant l'histoire de la stratégie de, on va s'en servir comme tremplin, parler du budget, ça m'est venu par après, mais sur le coup, je me dis, c'est purement, c'est purement au niveau de la logistique, tu sais, Karim est à Québec, il est au budget, il y a une date limite pour remettre les mémoires sur l'affaire du Conseil de Sages qui est par le gouvernement pour les affaires de trans. Mais c'est sûr qu'Éric va en profiter pour faire une conférence avec Karim sur ce sujet-là. Ben, je pensais qu'on en avait parlé, qu'on avait parlé sur le sujet, il y a quelques semaines, dans « En toute liberté ». Je me suis dit, c'est juste qu'Éric en a profité pour, justement, faire une conférence avec Karim, vu qu'il était sur place, mais, bien évidemment, quand tu y penses, c'est bien trop vrai, parce que, écoute, pour ceux qui ont pu écouter la conférence de presse de Karim, ça dure une vraie 25-30 minutes, sérieusement, c'est trop beau à voir, là, tu sais, tu vois que Karim, il est préparé, il a lu les études, là, tu sais, il a pas juste eu les grandes lignes de CNN, puis les journalistes, je te dirais que ça n'a pas tout fait longtemps, là. Tu sais, comme ils disent en bon français, il n'était pas de calibre, là. Ça n'a pas été long qu'il n'y avait pas grand-chose à chigner, fait qu'ils ont décidé de parler du budget le reste du temps, parce qu'il aurait manqué de questions. Fait que c'était pas mal ça, puis c'était une mission accomplie, ils n'ont pas parlé. C'est un petit peu ça. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut toujours que vous preniez… C'est un peu ça, les stratégies politiques, c'est-à-dire qu'il faut être en mesure de déterminer à quel moment est-ce qu'on peut avoir un droit de parole. Et le droit de parole, il ne s'impose pas. Ça, il faut vraiment que les gens le comprennent. Tu peux travailler pendant un an et demi sur un sujet et tu peux avoir 15 mots dans les médias. Et pour M. et Mme Tout-le-Monde, là, qui sont chez eux, ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent, c'est ce qui est dans les médias traditionnels. C'est tout simplement comme ça. Et là, oui, c'est vrai qu'il y a des médias traditionnels. Puis là, on est sur un média traditionnel. Je vous respecte beaucoup, vous êtes mes bons amis. Mais pour l'urne, pour l'électeur, ça n'a pas encore le rage d'un média traditionnel qui va chercher les électeurs. C'est la réalité. Et c'est la vieille vision aussi que le... Ça me fait penser un peu à Elvis Gradon III, qui a parlé des médias. Il dit que les médias font de la formation, pas de l'information. Et dans les médias, la mentalité, c'est que si les médias n'en parlent pas, c'est que ça n'existe pas. Ça, c'est, oui, Feu Pierre Falardeau. Feu Pierre Falardeau. Fait que, tu sais, si les médias n'ont pas parlé, ça veut dire que, justement, le PCQ n'a pas fait la job suffisante pour qu'il en parle. C'est tout sauf vrai. Tu sais, ce qu'on appelle percer le voile, bien, c'est un peu ça. Tu sais, c'est que malheureusement, puis on l'a vu beaucoup, puis de manière chienne, durant la dernière élection provinciale, bien, il y en avait des affaires, puis il y en avait des annonces. Puis à part, pour poser des questions de genre, êtes-vous, allez-vous accepter les résultats démocratiques si le goût se fait réélire, là? Ou êtes-vous un ami de Donald Trump ou des conneries du genre ou les Bill Gates et des affaires d'en même, ça? Bien, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Donc, il faut graviter dans ce milieu-là. Le politique, c'est très malléable, c'est très dynamique, et c'est infiniment plus complexe que l'académique. Moi, je trouve ça beaucoup plus facile, puis je suis beaucoup plus dans ma zone de confort dans l'académique que dans le politique. C'est où j'apprends à connaître un peu le politique. Et maintenant, allons vers ce fameux budget. Oui! Bon, je ne reprendrai pas la macroéconomie du budget. Yann l'a fait, Frank l'a fait aussi, tu l'as fait, vous l'avez fait sur votre chaîne. Il n'y a pas de bénéfice, là, parce que moi, je n'ai pas de valeur ajoutée sur la macroéconomie, même si ça m'intéresse. Parlons plutôt de la portion santé du budget. On est rendu à combien, là? On est rendu à 61,9 milliards. 61,9 milliards, ça nous situe dans le top 5 de la planète en termes PIB par habitant. Dépense en santé par habitant, c'est ça? Dépense en santé par rapport au PIB par habitant. Oui, 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 OK. On est dans le top 5 de la planète. Maintenant, sur une échelle de rankings internationaux dans les CERP, et là, il faut bien voir, OK. Est-ce que c'est grave d'avoir autour de 50 % de ton budget national qui est attribué à la santé? Est-ce que c'est grave que tu sois dans le top 5 de la planète, mettons que tu considères que le Québec est un pays, par rapport à l'investissement en santé par rapport à ton PIB par habitant? Bien, pas nécessairement. Ça, c'est un choix de société. C'est-à-dire, c'est un choix de société. Tu peux déterminer que tu mets plus ou moins dans la santé. Ah, ça, c'est vrai. Excuse-moi, Karim, mais je déteste ce terme-là. Mais moi, je le répète. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça. C'est-à-dire, est-ce que tu veux être une société? Une société pourrait clairement dire, nous, la santé, c'est moins important. Il y a d'autres secteurs qui sont plus importants, et on met moins. Ça, c'est politique comme décision. C'est-à-dire, c'est pas un choix de société, c'est un choix de politien. Parce que, sérieusement, j'accepterais d'emblée en disant que c'est un choix de société, si on a été consulté à un moment donné là-dessus. Je comprends, on parle des années 60, de l'argent de la sage, puis l'état de providence et tout ça. Mais, justement, sachant que présentement, je serais prêt à cager que la majorité de Québécois veulent beaucoup plus de privatisation au niveau de la santé, plus de libéralisation du marché, mais les politiques ne font rien. Ils disent, ah, mais c'est un choix de société. Non, non, non. C'est un choix du modèle qui se défend. Le monde s'en crisse. Non, c'est ça. Non, je comprends. Là, je ne te parle pas du modèle de la structure administrative, du modèle de la structure de gestion. Je te parle de l'argent par rapport à ton PIB. Oh, oui. OK? C'est-à-dire, la proportion de ta richesse nationale. Il y a des nations qui vont dire, la santé, c'est pas ce qui est le plus important. Pour nous, je veux dire, les infrastructures routières, c'est beaucoup plus important. Tu pourrais tout à fait dire ça. Ça, c'est un peu qu'est-ce que ton peuple décide en fonction des politiciens. Puis oui, naturellement, les politiciens peuvent manipuler ça. Les médias, on s'entend. Mais le point, c'est qu'à l'heure actuelle, on est dans un État qui a décidé d'investir énormément en santé. Est-ce que c'est la volonté du peuple lui-même? On peut en discuter sur le plan philosophique. Est-ce que le peuple désirait avoir moins, investir moins en santé? Il faut voir. Mais là, on est là. OK? On se situe dans le top 5 de la planète des nations qui investissent le plus en santé. Mais on est en queue de peloton de l'OCDE par rapport aux listes d'attente. 61,9 milliards. Bon. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux budget-là? Le budget. Là, je l'ouvre. Je tiens à mentionner un bon point quand même dans ce budget-là qui est, par rapport à la santé, le financement axé sur le patient. Maintenant, on se réveille. Le fameux bout du projet Mammouth qu'on avait parlé, qu'on était d'accord, le 25 % qui était bon. Exactement. Et c'est quoi les chiffres qui nous sortent? Et là, pour les trolls qui me détestent et qui s'amusent à rire de moi, bonjour. Là, ça, c'est pas moi qui le dis. Oui, c'était une proposition phare du PCQ que j'avais écrite de ma propre main pour la campagne électorale d'octobre 2022. OK. C'est pas moi qui le dis. C'est la vénérable CAQ, la Coalition Avenir Québec. En radio-oncologie, le financement axé sur le patient a permis d'augmenter la productivité de 26 %. Mesuré, là. C'est pas moi qui le dis. Alors que le coût moyen des opérations a diminué de 7 % au même moment. C'est donc dire que ce modèle de financement procure un meilleur accès au service de radio-oncologie et ça, à un coût unitaire plus faible. Ben, regardons ça. Bon. On met des modèles en question, c'est un milliard de systèmes. Pour les trolls qui me ridiculisent, là. Ouais, regardez. C'est pas moi qui le dis, là. C'est le ministre Girard, c'est la CAQ. OK. Et ça, c'est quand même un bon point dans ce budget-là, il faut le dire, parce qu'il y en a tellement des mauvais, ils ont tellement été mentionnés. Mais mentionnons que ça, au moins, le Québec, à l'heure actuelle, va de l'avant et graduellement va devenir légal à ses pairs de l'OCDE là-dessus, si on continue. Pour les trolls, encore. Du côté de l'imagerie, le financement axé sur le patient a fait augmenter de 22 % le volume de procédures des unités techniques en imagerie par résonance magnétique, alors que le coût unitaire de ces procédures a diminué de 4 %. Ben, ça veut dire quoi, cette affaire-là? C'est que le financement à l'activité patient, ça fait juste deux ans et demi, trois ans que j'ai dit ça. Lorsque vous changez le mode de financement, vous ne pouvez pas avoir un mode de financement d'un hôpital, d'un service qui est basé sur un budget fixe. Impossible. Vous n'avez aucune concurrence à ce moment-là et vous avez, c'est certain que vous allez tomber dans un système de rationnement et dans un système de liste d'attente et même vos coûts, votre productivité, c'est-à-dire, vos gains de productivité vont diminuer automatiquement par rapport à un mode de financement qui est axé sur l'activité patient, c'est-à-dire, plus vous voyez de patients, plus vous voyez de patients vulnérables, vous avez des modèles de pondération, plus vous êtes payés. C'est juste la nature humaine elle-même. Bon, maintenant, c'est la CAQ qui le disent. Est-ce que, là, il y a des gens qui vont me dire, les trolls vont dire, ouais, mais là, la CAQ… On s'en fout, les trolls, là, tu sais, ils trolleront, là. Ah non, 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 mais c'est parce que le Québec s'est rendu rempli de trolls complètement et c'est… Non, non, mais c'est parce que les journalistes reprennent ce que les trolls disent. C'est ça le problème en ce moment. C'est que les journalistes crédibles, eux-mêmes, reprennent les données des trolls. Ça, ça devient assez embêtant. Je suis juste des trolls, je fais des trolls, mais le problème, c'est que les vrais journalistes reprennent les données des trolls. Maintenant, ça, c'est un très bon point. Donc, on encourage le gouvernement à continuer là-dessus et il y a des gains de productivité, il y a des diminutions de coûts totaux qui ont été démontrées par rapport à ça. Maintenant, le problème, un problème qu'on a ici, c'est que les fameux deux hôpitaux privés de Christian Dubé et Yurie Chassin, je ne vois rien dans ce budget-là. sont-ils, Karim? Je ne les vois pas. Mais il faudrait qu'ils répondent à la question une fois pour toutes. Est-ce que ça va arriver ou non? C'est parce que moi, je pourrais accepter la réponse. On ne les a pas budgétées parce qu'il n'y aura pas un sou de l'État qui va être mis là-dedans et ça se doit absolument d'être des fonds privés. Moi, j'accepterais 100 % cette réponse-là, mais le problème, on ne l'entend pas. Et Yurie Chassin, il a fait un grand discours très éloquent à l'Assemblée nationale, mais je n'ai pas entendu… Il me semble que si j'étais personnellement un député de l'Assemblée nationale au sein d'un gouvernement au pouvoir, j'aurais tendance à essayer de justifier un peu mon projet et de dire écoutez, il n'est pas budgété parce qu'il n'y aura pas un sou de l'État qui va être octroyé pour ces hôpitaux-là. Il faut que ce soit des investisseurs privés. Moi, je serais 100 % d'accord avec ça, mais on s'entend tous. Est-ce que vraiment au Québec, tu vois, la CAQ va mettre sur pied deux hôpitaux privés en libéralisant le réseau complètement sans qu'il y ait de fonds de l'État? Moi, le fait qu'on n'en parle pas… Magali Picard est contre, donc ça n'arrivera pas. Président de la FTQ en passant, pour ceux qui se demandent, c'est qui? Oui, non, non. C'est… C'est ça. Non, puis Yori Chassin, sérieusement, si vous voulez vous tirer figurativement une balle en écoutant un discours d'Holl en chambre pour parler du budget, on voit que le gars il cherche ses mots. Là, vous savez qu'un budget, c'est 11 milliards, c'est 1, puis 2, puis 3, puis 4. Je peux dire pouet-pouet-pataf-plouf, 5 fois avant d'arriver à… 100 millions de fois avant d'arriver à 11 milliards. Alors, c'était tellement des conneries du filet busting, mais du filet busting, poche. Tu sais, Gigi est capable de garder ça entertainante avec ses mots en scrabble de 12 syllabes, mais lui, non, ça ne marche pas. C'est… C'est quand même assez dommage parce que ce gars-là a tellement de potentiel. Moi, j'avais fait un débat avec lui parce que lui, il est député de Saint-Jérôme. Moi, je m'étais présenté dans Argenteuil, dont on avait fait un débat en santé dans les Laurentides puis je me rappelle, sérieusement, le gars est super brillant. Lorsqu'il arrive dans un débat, je veux dire, il est solide. Honnêtement, c'est un gars très intelligent et si le PM lui donne la possibilité de monter ces deux hôpitaux privés-là, je n'ai aucun doute qu'il est capable de le faire. Il a les compétences, il a l'intelligence pour le faire, mais je pense que le problème vient d'en haut, ça vient du cabinet du premier ministre. Honnêtement, et lorsqu'on a discuté, on a eu la chance de discuter avec le ministre Girard. Puis tu sais, puis je ne veux pas lui prêter d'intention, c'est mon interprétation personnelle, mais lorsqu'il est venu dans la salle où est-ce qu'on était enfermés puis il a répondu à nos questions, Yann y avait posé quelques questions, Éric aussi. Il y avait hâte. Tu avais l'impression qu'il n'était pas fier de son budget. Puis tu as l'impression que ce gars-là est super compétent en réalité, mais qu'il se doit de faire un exercice comptable pour justifier les ordres qui viennent du cabinet du PM. Ça ressemble, honnêtement, ça ressemble beaucoup à ça. Ce gars-là est trop compétent, est trop bérillant, à mon avis, pour faire un budget comme ça. Moi, c'est ce que je pense. Oui, vas-y. Non, je voulais juste dire que je vais reprendre l'analyse de Yann derrière ça. C'est qu'Éric Girard est un lightweight, malheureusement, malgré sa compétence, il n'a plus de poids dans le Conseil des ministres et il se fait bardasser à voilà comme je te pousse par les, c'est ça, Legault, Fitzgibbon puis Dubé de sa monde. C'est le Triumvera qui gère le Québec puis Koskinen sans trop le nommer. Et même, je ne sais pas, je me pose la question sur le pouvoir de Christian Dubé. J'ai l'impression que ce gars-là est trop brillant puis trop compétent pour adhérer au modèle de santé qu'il propose avec la structure Santé Québec. J'ai l'impression que je ne comprends pas comment il peut adhérer à ça. Mais bon, écoute, on va continuer là-dessus. Oui. Par rapport au budget, ici, là, on a parlé des deux hôpitaux privés. Ils ne sont pas là. Pourquoi ce serait intéressant qu'il y ait deux hôpitaux privés en réalité? Ça, c'est un début. C'est que le gros problème en santé, c'est la gouvernance centrale. OK? Lorsque tu regardes dans la fonction, puis quand tu regardes un peu l'organigramme en santé, et c'est un peu ce qui nous est reproché, c'est-à-dire refonder. Il y a des gens qui veulent que je reconstruis complètement l'organigramme de la santé. Mais êtes-vous malade? Tu vas te suicider. Non, mais pensez-vous vraiment que je vais passer? Je veux dire, je passerais, même si je pouvais vivre trois mille ans, ce serait impossible de refaire cet organigramme-là. Arrêtez ça, là. Vous ne pouvez pas refaire un organigramme parce que si vous acceptez d'entrer dans le jeu de refaire l'organigramme de la santé, bien, vous acceptez que l'État, puis que vous acceptez la prémisse que l'État est compétente pour gérer tous les leviers d'un système au complet. Et moi, je n'accepte pas ça. Je pense que c'est complètement erroné comme vision. Votre organigramme de la santé, il va se reconstruire naturellement lorsque vous allez mettre de la concurrence dans un réseau. Exactement. Il va naturellement se remodeler. S'adapter à la nouvelle réalité. Exactement. Et là, vous n'avez pas besoin d'arriver avec la chainsaw puis dire, oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose que aussi, je suis d'accord dans ce que le ministre Girard dit, mais ce qu'ils vont vraiment le faire, c'est comme Philippe Couillard l'avait fait à l'époque avec Carlos Letard, c'est d'aller réviser chacun des programmes, pourquoi ils ont été si bons? Ce n'était pas de l'austérité leur affaire. Arrêtez ça. Ça, c'est une lubie totale. De l'austérité, ce n'est pas de diminuer l'accroissement des dépenses. Vous avez une courbe mathématiques 101, courbe des X, courbe des Y, vous avez une courbe qui augmente, mais si vous diminuez, si vous faites juste diminuer le degré d'augmentation de la courbe, au lieu d'être incliné à 45 degrés, être incliné à 25 degrés, elle augmente quand même, il y a quand même une croissance. Alors, regarde, je vous montre quelque chose rapidement, je parle souvent de la méthode Ginette Renaud, ben justement, dites-moi, depuis Jean Lessage, dans la courbe que je vais vous présenter, si on a vécu de l'austérité. Non, non, c'est ça, c'est qu'il y a eu un peu de Lucien Bouchard ici et là, c'est le seul, c'est pour ça que je le respecte autant, c'est que c'est le seul qui a vraiment essayé de vouloir réduire la machine un petit peu. Le reste, ce n'est qu'on augmente et un peu plus haut, un peu plus loin. Toujours plus, toujours grand et là, c'est ça. Moi, j'étais sur les Blaines d'Abraham quand Ginette Renaud avait chanté cette chanson-là. T'es sérieux? Ben oui, mais quelle voix magnifique, j'aime ça, moi, cette chanson-là. c'est rien d'enlever à Ginette, c'est juste que je trouvais que l'expression fit tellement bien. C'est tout le temps ça, ce que j'appelle la méthode Ginette Renaud, c'est qu'au Québec, c'est soit le statu quo où on augmente, on n'obèche jamais, parce que non, c'est être anti-Québécois, contre les Québécois de vouloir couper dans la machine. C'est toujours un peu plus de budget, un peu plus de cash, un peu plus de monde, le problème va se régler, mais il se règle jamais, c'est un peu ça. C'est pour ça que la compétition est essentielle, comme tu l'as dit. Tout à fait, j'aime bien ce que t'as fait, j'aime bien l'allusion que t'as faite, ça me ramène à une époque où j'étais plus jeune, puis ça me rend un peu nostalgique, mais bon, on continue là-dessus, on est sérieux. Tu aussi, t'es la capsule nostalgie dans toute liberté. C'est bon. Ouais, exact. Écoute, donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait au Québec? Est-ce que, c'est parce que, il y a des gens qui disent que je suis un admirateur total du privé, puis je veux juste, non, je veux de la concurrence. Et à partir du moment, je ne voudrais pas d'un système qui est purement privé. C'est-à-dire, mettons que t'as un monopole, je ne voudrais pas d'un monopole privé, je pense que ce serait même encore pire. Mettons que t'as une genre de grosse compagnie, t'as un genre de Walmart de la santé, qui a un monopole total du réseau de la santé, je veux zéro de ça, il n'y a pas de concurrence, c'est un monopole. Mais la façon que je vois, cet organigramme-là, des CISSS, des CIUSSS, du ministère de la Santé et des services sociaux, va s'amincir à partir du moment où est-ce que t'as juste deux, trois petits mots à faire. OK? C'est pas très compliqué de devenir, un ministre de la Santé. Non, c'est pas très compliqué. Sérieusement, c'est être, je dis, être ingénieur, c'est beaucoup plus difficile. Être professeur de mathématiques, c'est beaucoup plus difficile tant qu'à moi. T'as besoin de relever l'interdiction de la pratique mixte. C'est-à-dire, tu peux aller travailler d'un côté et de l'autre, que ce soit pour les médecins, pour les infirmières, pour les préposés, pour n'importe quoi. OK? En ce moment, c'est restreint pour les médecins, mais, tu sais, on embarque tout le monde. Tu relèves cette interdiction-là, tu crées de la concurrence. Tu relèves l'interdiction d'hospitaliser plus que 24 heures dans des centres privés, dans des centres médicaux spécialisés. Tu relèves ça. Tu relèves également le nombre de lits maximum qu'un hôpital privé, qu'une institution privée peut avoir. Tu relèves ça. Tu libéralises le réseau à ce moment-là. Cependant, c'est vrai que un pur, lorsque tu donnes cette possibilité-là, l'État a quand même son rôle à jouer sur la qualité de l'acte. Tu ne peux pas laisser le privé faire n'importe quoi en termes de qualité de l'acte. Tu as besoin des ordres professionnels. Ça, c'est super important pour la qualité de l'acte. Et tu as besoin également que l'État soit là et mesure ton niveau de performance et pas seulement ton niveau de performance, mais la satisfaction des patients. Tu comprends? La satisfaction des patients et la qualité de l'acte mesurable. À défaut de quoi, tu vas avoir des pénalités. Tu comprends? Donc, tu libéralises un réseau, mais libéraliser ne veut pas dire une totale anarchie. Non, non, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas un anarcho-capitaliste. Ce n'est pas ça. Je suis zéro sort et je ne veux pas être ça et je ne serai jamais ça dans ma vie. Ça serait le comégnant de l'année, ça, Karim. Que je m'affirme. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Moi, je l'ai toujours dit, je suis un libéral classique d'entrée de garde. C'est comme, par exemple, je ne sais pas, moi, je ne ferai pas de parallèle parce que je vais me mettre dans le trouble. Non, je vais me mettre dans le trouble. Quand je fais des comparaisons, je vais me mettre dans le trouble. Donc, c'est ça qu'on voudrait. Maintenant, il y a un autre point dans le budget ici, puis je le sors. Regardez. Assurer le maintien de la qualité des soins et des services aux aînés. Super important de s'intéresser à cette question-là. Pourquoi? Parce qu'un pourcentage très significatif de notre population va devenir des aînés. OK? Et on devient des aînés plus rapidement que ce qu'on pense. On est une pyramide inversée. Il y a un vieillissement de la population qui est très important. 581 millions de dollars pour bonifier les services de soutien à domicile. D'accord. 253,5 millions de dollars pour soutenir le déploiement des maisons des aînés et des maisons alternatifs. Les maisons à un million la porte, là? C'est ça le gros problème, Joey. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il y a un article qui est sorti du Devoir qui dit le porte-parole en santé du PCQ rêve de soins dentaires gratuits. En réalité, lisez l'article, s'il vous plaît, c'est beaucoup plus nuancé que ça, c'est qu'on me pose la question. Moi, je suis un fan en réalité. Disons qu'on a un État tellement riche, OK? On exploite le pétrole, on exploite les ressources naturelles, on exploite tout ça et on a un fonds souverain comme la Norvège de 850 milliards de dollars. C'est-à-dire, juste, l'intérêt sur notre fonds souverain, c'est à peu près notre budget annuel au Québec pour la gestion de l'État. Je veux des maisons aînées à 1 million la porte, pas de problème. Je veux que les plombages soient remboursés, je veux des soins à 100 % remboursés, aucun problème avec ça. Mais c'est la capacité de payer de l'État, on n'a pas ça. C'est-à-dire, on ne veut pas exploiter nos ressources naturelles, on ne veut pas avoir un État performant, on ne veut pas créer de la richesse, mais en même temps, on veut des plombages gratuits. C'est ça, on veut faire des omettes, on ne veut pas casser des oeufs. On veut des maisons à 1 million de la porte qui, dans 10 ans, vont probablement être à 1,8 million de la porte. Très problématique. Et là, là où je reviens, par contre, l'investissement pour les soins à domicile, c'est là qu'il faut aller. Pourquoi c'est là qu'il faut aller? Bien démontré dans la littérature, lorsque un lit de CHSLD, un lit en institution, non seulement il diminue l'espérance de vie de la personne, en plus, il diminue sa capacité d'autonomie, mais en plus, il coûte autour de 20 à 30 % plus cher qu'un lit en soins à domicile. À partir de ce moment-là, pourquoi ne pas s'inspirer des Pays-Bas, de l'Allemagne, du Japon et de la Corée du Sud, qui se tournent presque 100 % vers les soins à domicile? Ça, c'est le modèle à adopter. Ça, c'est vraiment, si tu veux vraiment réformer ton modèle, tu te dois, pour les soins aux aînés, d'investir vers des soins à domicile. La façon de le faire, encore une fois, permet d'avoir un assureur privé. Permets d'avoir un assureur privé. Lorsque tu le permets, ça, tu peux le prendre. Ça veut dire que toi, Joey, tu peux le prendre en ce moment, tu pourrais prendre, comme au Japon, comme en Corée du Sud, comme en Allemagne, comme aux Pays-Bas. Tu pourrais prendre cette assurance-là à partir de ton art, ton jeune art, toi, tu es en super forme, tu cours des marathons et des affaires comme ça, mais tu allumes, tu te dis, ouais, peut-être qu'à un moment donné, il faudrait que j'assure mes vieux jours, tu vas la payer toute ta vie 8 $ par mois ou 10 ou 12 $ par mois. Mais ça, ça a démontré qu'à partir du moment où tu as un déclin cognitif, il y a des groupes privés, mais souvent à but non lucratif qui vont t'être payés par ton assureur, qui vont te prendre en charge à partir du moment où est-ce que tu as 67, 68, 71, 72 pour prévenir ton déclin cognitif. Pourquoi l'assureur? Mais il y a un intérêt à prévenir ton déclin cognitif, ça va coûter moins cher, tu comprends? Si tu es en meilleure santé. Donc, et là, tu vas créer un réseau et souvent, c'est même pas du privé à but lucratif. Oui, l'assureur est à but lucratif naturellement, mais souvent, le réseau autour, c'est un réseau, ça peut être des aidants naturels, ça peut être des organismes à but non lucratif, souvent, c'est du privé à but non lucratif et les gens sous-estiment ça dans le modèle. Donc, d'investir, comme ce qui est écrit dans le budget, dans les soins à domicile, d'accord, mais les centaines de millions de dollars qui sont donnés pour des maisons des aînés à un million la porte, je pense que le modèle, on ne pourra pas y arriver. Et encore une fois, je répète ce que j'ai répété aux journalistes par rapport au plombage, écoutez, si on est capable d'exploiter nos ressources naturelles, gaz, pétrole, uranium, etc., puis on devient dans 50 ans tellement riche, aucun problème. Sons-tu chiants, pareil, j'ai écouté la conférence de presse puis il veut des soins de santé, des soins dentaires gratuits, voyons donc, c'est juste, c'est 1 plus 1 égale 2, si bon, on a-tu les moyens des avoirs, si l'argent sort par les oreilles, ben oui, pourquoi pas, mais sa capacité de payer, ah, mais c'est contraire à votre idéologie, non, ça n'a pas rapport, c'est même pas ça le point. c'est tellement stupide, là, après ça, on se dit que les médias font un travail extraordinaire puis ils ont un code d'éthique, quand les dons, en tout cas, vous savez ce que je voulais dire, on est en début de semaine, je ne me pomperai pas plus qu'autre mesure, mais est-ce que je peux, regarde, je n'en avais pas parlé avant, Karim, mais je veux te faire écouter de quoi, j'ai mis dans mon bulletin de nouvelles de la semaine passée parce que je suis tombé dessus en écoutant un segment dans des radios où c'est que le gouvernement met encore de la pub, c'est la fameuse, c'est la pub radio que le gouvernement du Québec a mis par rapport à son nouveau budget, est-ce que tu l'avais déjà entendu? En tout cas, fais-moi l'écouter, de mémoire, non. C'est spécial de la manière qu'on nous twist ça puis je veux vraiment entendre ta réaction, ça va comme suit. Son nouveau budget, le gouvernement priorise la santé et l'éducation. Il renforce son action pour livrer des services de qualité aux Québécois. Dans toutes les régions du Québec, des sommes importantes sont investies pour répondre aux enjeux des citoyens, protéger l'environnement et s'adapter aux changements climatiques et contribuer à l'essor de notre économie. Ensemble, on continue de se donner les moyens de nos ambitions. Pour en savoir plus sur le budget, rendez-vous au québec.ca baroblique budget. Un message du gouvernement du Québec. On se donne des moyens de nos ambitions, carré, mais on se met 11 milliards dans le trou si tu veux être le fun. C'est parce que ça me décourage et c'est parce que ce qui me décourage dans tout ça, c'est que je sais que la majorité des gens qui vont l'écouter vont le croire. Et je sais qu'en ce moment, la CAQ se fait taper dessus et ça va être quoi le résultat aux prochaines élections. Soit la CAQ va rebondir de façon magistrale et retrouver un gouvernement, peut-être même majoritaire, ça peut switcher, ou le plus probable, le PQ va être au pouvoir. Et là, le PQ, c'est les mêmes choses. Allez, s'il vous plaît, je vous dirais, je sais qu'il y a de plus en plus d'auditeurs de Yann et Frank qui sont en adoration de Paul Saint-Pierre et Lamondon. Je le sais qu'il est beau, OK? Mais ce n'est pas juste une question de beauté, à un moment donné, même si c'est le plus bel homme de l'histoire du Québec, puis même s'il est articulé et qu'il parle plusieurs fois... Je te confirme que non, Karim. Toi, tu as plus de crédibilité pour le confirmer. Oui, c'est ça, je m'y connais un petit peu en beauté masculine. Je ne sais pas pas te le dire. Mais c'est parce que à un moment donné, je sais qu'il est brillant puis c'est un politicien habile, puis il est articulé et tout ça. Non, je le sais. Mais s'il vous plaît, allez lire l'ancienne plateforme du Parti québécois. Tu sais, c'est-à-dire, ce n'est pas juste la question d'être charismatique, d'être beau, de bien parler. Allez lire la plateforme. Puis, je vous dirais qu'une plateforme, ça veut quand même dire beaucoup pour être en politique. Puis, c'est ça que je vais envoyer un peu comme message aux auditeurs, c'est-à-dire, une plateforme, il y a beaucoup de pression en arrière d'une plateforme. C'est-à-dire, ce n'est pas juste le chef, ce n'est pas juste le conseiller rapproché du chef, ce n'est pas juste. Tu as beaucoup de pression à l'intérieur d'un parti. Ce qui ressort d'une plateforme, c'est, ça va être assez difficile de dévier de ça. Oui, écoute, c'est-à-dire, comment je peux dire, lorsque tu as une plateforme électorale, c'est facile de ne pas livrer la marchandise quand tu es au pouvoir. Mais, de faire à 180 degrés ce qui est dans ta plateforme, là, tu risques vraiment de t'anélier ta base. Dans un parti politique, quand tu es dans un congrès, je veux dire, le chef peut se faire renverser, il y a des alliances qui se créent. Donc, lorsque vous lisez la plateforme, ça veut dire plus qu'uniquement ce que le chef dit. Donc, allez lire les idées, c'est assez intéressant. puis je comprends que beaucoup se font séduire en ce moment par le PQ. Puis, écoutez, le PQ va être au pouvoir puis ça ne changera pas grand-chose, moi, dans ma vie. Mais, regardez un petit peu, ça ne changera pas beaucoup. C'est-à-dire, le budget de 11 milliards déficitaires que vous avez en ce moment, ce n'est pas le PQ qui va vraiment changer les choses. Regardez, il y a des gens, puis là, je les entends, PCQ, pas de contenu, bien, pas de contenu, bien, écoutez, invitez-moi. Ceux qui disent qu'on n'a pas de contenu, moi, je suis président de la commission politique, invitez-moi. Je vais aller sur n'importe quelle plateforme, je vais vous parler de nos idées en économie, en énergie, en santé, je peux. En économie, Adrien Pouliot va aller vous les expliquer, il va aller débattre. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de contenu. La plateforme est là. Pas juste la plateforme, le nouveau programme également. Donc, mais la grosse difficulté, c'est de bien vulgariser ça dans les médias et de trouver la façon, la clé pour sortir ces idées-là. Ce qu'on est en train, puis là, je veux dire, sur votre plateforme, sur votre chaîne, c'est super. C'est Yann et Frank, puis Joey, vous me donnez cette possibilité-là, tu me donnes cette possibilité-là, puis je t'en remercie beaucoup. Mais on n'a pas cette chance-là, de façon générale, dans les médias, puis ce n'est pas pour se victimiser du tout. Certains vont dire, il faut que vous gagnez votre place, puis oui, c'est vrai, d'une certaine façon, il faut que tu gagnes ta place, il faut que tu gagnes ta crédibilité, puis peut-être que les médias ont raison de nous ignorer parce qu'on n'a pas suffisamment de notoriété, parce qu'on n'a pas suffisamment de non-connus. Ça dépend de quelle façon on le voit. Mais je vous dis, ce budget-là, il est catastrophique au niveau de la santé parce qu'il n'y a aucune réforme significative à part, puis là, je suis honnête intellectuellement, le mode de financement des hôpitaux, ça, je le donne au ministre Dubé puis au ministre Girard. Ça, c'est sur la bonne voie. Maintenant, est-ce que vraiment c'est suffisant? Je ne pense pas. Honnêtement, je pense que ça prend une... Parce que tu as quand même 4,3, 4,4 milliards qui est structurel sur le plan du déficit. C'est ça qui est inquiétant parce que disons que tu avais 11 milliards parce qu'il faut être honnête aussi, 11 milliards, il y a quand même quelques milliards qui sont donnés au fond des générations, donc ce n'est pas une dette qu'on... Oui, c'est plus un déficit de 8,4 que de 11 achats qui ne l'ont pas. Exact, exact. Ce n'est pas qu'on ne l'a pas, c'est qu'on l'a mis dans un fond. Exact. Juste par souci d'honnêteté intellectuelle, il faut le mentionner. Ça demeure quand même un très gros budget, un budget très déficitant et le problème, c'est qu'on donne ça en salaire. Et est-ce que vous avez vraiment... Est-ce que vous pensez vraiment que d'augmenter les salaires vont faire en sorte que les gens vont performer plus? Oui, carré, les syndicats nous disent toujours ça. Ça n'arrivera jamais. Le fait d'augmenter un salaire, même si personnellement, mettons que tu doubles mon salaire, demain matin, je ne serai pas plus performant. Pour être plus performant, ça me prend d'autres incitatifs. Ce ne sont pas des incitatifs juste d'augmenter le salaire pour augmenter le salaire. Augmenter le salaire en bonus à la performance, c'est autre chose, par exemple. Là, tu peux augmenter la productivité et tu peux utiliser ton capital humain de façon plus intéressante. Ça, une mise en double, faire de l'air supplémentaire, c'est ça. Mais juste augmenter ton salaire, non, écoutez, parce que si tu augmentes ton salaire sans avoir à donner plus pour ton augmentation de salaire, écoute, non, tu veux dire, et tu es sûr de l'avoir, tu n'es pas sur une chaise éjectable, ben, tu n'auras pas de gain de productivité. Vraiment pas. Et il y a un dernier point que je voulais mentionner, c'est 900 millions de dollars pour la numérisation du système de santé. OK, maintenant, 900 millions. Éric Caire. Oui. Là, moi, j'ai discuté avec une sous-ministre en Alberta, sous-ministre à la santé en Alberta. le système le plus performant au Canada qui a été quand même bien étudié, c'est le Alberta NetCare Portal, OK? Ça, c'est un système qui interconnecte à peu près toute la province de l'Alberta sur le plan électronique. Il leur a coûté 800 millions de dollars il y a une dizaine d'années, à peu près. Bon. Nous, on dit qu'on veut investir 900 millions pour cette numérisation. Moi, la question que je pose, puis si j'étais un député de l'Assemblée nationale, je poserais cette question-là à M. Dubé. C'est quoi le logiciel? Le 900 millions que vous mettez. Moi, je suis d'accord de numériser le réseau. Et s'il vous plaît, là, arrivez-moi pas avec le fait que c'est le Forum économique mondial qui va rentrer dans le système de santé du Québec puis que Bill Gates va le contrôler. Je n'ai plus beaucoup de patience pour ça, là. Non, parce qu'on est encore avec des fax, la gang. Ben oui. Ils ont dû arrêter des services d'hôpitaux parce qu'il n'y avait plus d'angle pour les machines faire les cartes d'hôpital il y a quelques semaines. C'est une vraie nouvelle qui est arrivée. Exactement, c'est ça. On est rendu... On est en mode 1992 depuis quasiment 30 ans dans le système. Donc, oui, ça prend des garde-fous, OK? Oui, il faut que... Personne ne doit avoir accès à votre identité, sauf votre médecin, si vous lui donnez l'autorisation. 100 % d'accord avec ça. Vraiment. Et si votre identité est violée, il doit y avoir des peines pénales sévères. 100 % d'accord, OK? Maintenant, ceci étant dit, il y a 10 ans, ça a coûté 800 millions de dollars à l'Alberta pour avoir un système très performant sur le plan du numérique en santé. Ce qu'on prévoit dans le budget, c'est 900 millions, OK? Moi, ce que je veux savoir du ministre, c'est quel logiciel? C'est quoi le logiciel? Est-ce qu'encore une fois, on crée quelque chose par nous-mêmes qui ne donnera pas grand-chose puis qui va être tout croche? Ou est-ce qu'on achète le logiciel de l'Alberta? Ou est-ce qu'on achète un logiciel américain? Est-ce qu'on achète un logiciel danois, suédois, allemand, japonais? C'est quoi ce 900 millions? C'est-tu juste dans les airs comme ça? C'est-tu comme ArriveCam que finalement, c'est quelque chose qui aurait pu nous coûter 60 000 puis qui va nous coûter 900 millions? J'exagère un peu dans ce que je dis, puis je suis démagogique un peu, je l'avoue. Mais c'est quoi ce 900 millions-là? C'est quoi le logiciel? Parce que c'est beau avoir des chiffres, puis je remonte le livre, le budget, OK? C'est beau avoir des chiffres, mais c'est quoi qu'il y a en arrière de ces chiffres-là? Et moi, c'est cette question-là que je poserais. Bon. Ouais, puis regardez qui est prêt à créer ces dites applications-là parce qu'on le voit avec le fédéral pour faire attention avec qui on fait affaire pour ne pas se faire en bon guillemet, excusez-moi le terme, fourré. Fait que c'est des compagnies honnêtes, il y en existe, mais des gens qui veulent faire une passe de cash aussi. Fait qu'il faut être très prudent à ce niveau-là. Et je voulais revenir, juste là, excuse-moi, Joey, je sais qu'on dépasse le temps, mais je voulais juste conclure parce que j'ai vu beaucoup de choses dans les médias qui circulaient à l'effet que dans le réseau privé à l'heure actuelle au Québec, ça coûte plus cher faire une intervention que dans le réseau public. Mais oui, c'est sûr et certain. C'est que vous ne libéralisez pas le réseau, vous n'avez pas de concurrence. C'est-à-dire, le ministre, à l'heure actuelle, décide quelle clinique peut faire affaire avec l'État ou non. Ce n'est pas libéralisé. À partir de ce moment-là, vos courbes d'offres et de demandes vont faire en sorte que vous avez un tout petit réseau privé, tout petit, qui va chercher, qui va désengorger un gros réseau public avec plein de patients. Donc, tu as énormément de demandes et tu as peu d'offres. Tu comprends? C'est sûr, les prix vont hijacker. Mais libéraliser le réseau et regarder l'expérience internationale, particulièrement celle suédoise, 10 % moins cher pour moins de listes d'attente. Je trouve aussi, à la limite, c'est quasiment artificiel parce que dans le principe que l'État garoche tellement d'argent dans ce maudus de système-là qu'à un moment donné, ça finit par venir moins cher, mais peut-être que ça ne l'est pas vraiment à face value. Je comprends qu'il y a un ratio de patients par rapport, je veux dire de clients, mais vous savez ce que je veux dire, pour ce qui est des hôpitaux, bien évidemment, comme tu le dis, si le privé aurait la possibilité de faire de l'expansion, bien évidemment, ça reviendrait moins cher. C'est automatiquement, je serais prêt à gager tout ce que je possède que le privé réussirait à rendre ça moins cher que le public par des élections. Exactement. Et pour répondre à l'argument de la qualité de l'acte, c'est vrai que tu ne peux pas laisser le privé faire n'importe quoi. Il faut que tu l'encadres comme il le faut. Absolument. Il faut que tu aies des pénalités s'il y a des mauvaises qualités de l'acte. Ça, c'est vrai. Les êtres humains fonctionnent avec des incitatifs et des contraintes. Moi, j'aime plus l'aspect de l'incitatif. Comme libéral classique, j'ai une tendance à préférer la portion incitatif que la portion pénalité ou contrainte. Mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. La contrainte, les pénalités, à un moment donné, elles sont nécessaires. Yes. Merci beaucoup, Karim. Bon, grand retour puis gros, good job, sérieusement. Se mettre huit clots pour parler de chiffres demain, même moi, je ne serais pas dégrabable, je pense. En tout cas, c'est essentiel puis c'est la partie de la job pour ce qui est des partis de s'occuper de ça puis il faut le pointer du doigt puis il faut le critiquer parce qu'on l'a vu clairement la semaine passée puis on a parlé dans Yann et Frank. Le PCQ était pas mal tout seul dans son discours. Soit on nous disait qu'on ne s'endettait pas assez puis qu'il n'y avait pas assez d'argent pour les artistes puis la culture. Soit on nous disait que c'était toute la faute du fédéral parce qu'ils ne nous redonnent pas tout ce qu'ils nous ont dû. Ou soit que finalement, on est prêt à optimiser puis à couper dans l'État, mais on garde tous les fonctionnaires. C'est ça. C'est les seuls qui ont osé vraiment couper dans le gras puis sortir un peu la chaine ça à petite et moyenne échelle, c'était le PCQ. On vit dans un monde assez spécial quand même. Je vais reprendre une citation de Morin, on va aller au paradis mais on ne veut pas mourir. Malheureusement, c'est un peu comme ça. Écoute, thank you puis on se revoit la semaine prochaine, Karim. Ça m'a fait plaisir. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada